yo bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo qui va concerner GNU linux d'épine en version 15.4.1 bon déchaîné aujourd'hui alors GNU linux d'épine la chinoise on pourrait la nommer ainsi la chinoise mais alors si on dit la chinoise je pense aussi à ubuntu kilin mais c'est pas le sujet de la vidéo ce sera d'épine et oui c'est hier hier il ya me suis rendu sur distro watch j'ai dit on va faire comme ça sur distro watch et qu'est ce que je vois d'épine je me dis oui quelle version quelle version je vois 15.4.1 content mais en même temps je me dis 1.1 donc c'est vraiment une mise à jour mineur ok la dernière version en date si je ne me trompe est la 15.4 et ici la 15.4.1 j'aurais préféré la 15.5 ou la 16 pourquoi pas donc ici on va se contenter d'une mise à jour mineure qui apporte quand même quelques nouveautés oui 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 alors petit récapitulatif c'est bien comment ça fonctionne j'aime bien un brin d'histoire nous sommes sur wikipédia d'épine d'épine est une distribution GNU linux développée par la société Wuhan d'épine technologie ainsi ainsi qu'une marque déposée par cette société basée sur debian ce système d'exploitation utilise son gestionnaire de paquets apt il contient tant des logiciels libres que privateurs et oui si vous voulez si vous si vous êtes nouvel arrivant mais pas que un vieux de la vieille et que vous dites moi maintenant je veux une distribution entièrement libre déjà c'est un peu utopique entièrement libre mais bon le plus allez qui utilise le plus d'outils le plus de gestionnaires libres possible passez votre chemin elle n'est pas faite pour vous puisqu'elle embarque du libre et du proprio donc il contient tant des logiciels libres que privateurs et est disponible gratuitement pour tous la dernière version en date est d'épine 15.4 sorti en avril 2017 son gestionnaire de bureau est d'épine desktop environment alors d'épine est passé partout ça je l'avais déjà dit comme base attendez que je ne dise pas de bêtises regardez ça donc la version iwix 0.1 date de publication en 2004 aswm comme environnement de bureau et et comme sous système la base c'était mort fixe elle est passée par là après elle change d'environnement de bureau elle choisit xfc mais change également de base d'ébien après elle change d'environnement de bureau non plus xfc mais lxde mais elle dit je vais garder ah non non elle change de base ubuntu après elle garde la base ubuntu mais elle passe à gnome 2 à gnome 3 et après d'épine desktop environnement 1.0 2.0 3.0 et à partir du 3.0 sa base devient d'ébien donc elle est vraiment passé par elle se cherchait à le tester moi ce qui m'a toujours fait bizarre avec cette distribution là c'est que elle a elle a allé on dirait qu'elle arrivait comme ça d'un coup waouh voilà gnome linux d'épine or que non regardez si on regarde depuis quand elle a son son aller son vrai nom entre guillemets donc linux d'épine depuis 2009 mais on n'en a jamais entendu ou quasi jamais entendu parler en 2009 elle a vraiment fait un boom cette distribution il ya il ya deux trois ans d'ici alors si on remonte au début on peut remonter ce qu'en 2004 alors ouais petite précision il faut pas penser que tout le monde pourrait installer sa distribution tous ceux qu'un ordinateur dit moderne donc un ordinateur voilà de de notre époque 2015 2016 2017 il n'y a pas de souci maintenant ceux qui ont des vieux coucou je sais pas moi allez un del optiplex je sais pas 740 un del optiplex gx 260 cd voilà ça me vient comme ça en tête allez un acri machine g520 tout tout des trucs comme ça avec un giga de ram des processeurs pentium d ou pentium 4 bon bah si vous pouvez lui dire au revoir ok même s'ils mettent un giga ici mais je me demande si maintenant il ya plus dix ans 32 bits faudrait que je vais vérifier je vais aller voir tiens moi je prends toujours des 64 alors composants donc l'environnement de bureau c'est dp in desktop application spécifique un peu comme ouais donc c'est une distribution qui a développé elle même je vais pas dire dès les sortes dont elle avait besoin elle aurait pu pomper à droite et à gauche mais elle a voulu en avec son environnement de bureau proposer un petit paquet de soft qui lui est propre pour dire c'est nous qui avons fait les soft nous avons des musiques nous avons dp in movie maintenant faut voir si l'article wikipédia toujours à jour ok alors le site officiel le voilà pas de souci il n'y a pas besoin de traduire on va cliquer ici on va choisir anglais il n'y a pas français donc ça c'est le site officiel c'est le site officiel home projet voyez voilà desktop environnement on peut aller voir tiens et je vois original l'application on va aller voir ce que ça ça m'intéresse alors dp in bot maker dp in file manager dp in app store dp in screen recorder dp in voice recorder dp in screenshot dp in terminal et ainsi de suite ainsi de suite ça me fait penser que quoi ça me fait penser que sur le blog bbl donc blabla linux g 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 300 voilà linux deepin utilitaire là si jamais je vous donnerai le lien regarder la description de la vidéo il y est et on voit deepin cloud print deepin cloud scan deepin bot maker si ça vous intéresse ok alors tous les outils fait maison par deepin document wiki installation news voilà ça ici donc deepin-fr.org communauté francophone accueil bloc forum wiki donc voilà le bloc le forum nous avons le wiki ok et nous avons deepin sur distro watch ok ça y est on peut y aller bah 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 on y va donc voici notre ami hola j'allais dire virtualbox j'ai dit virtualbox voilà je vais bouger ma grosse tête voilà alors deepin 15.4.1 architecture 64 bah écoutez je pense qu'on peut démarrer voilà et on va voir à voir ce que ça donne on va faire c'est un oeuf et c'est parti pour deepin deepin et c'est parti pour deepin merde j'ai envie de prendre mes cachets chaque fois j'ai dit faut que je les prenne avant de faire la vidéo et j'oublie à chaque fois c'est comme ça alors je pète une case allez deepin allez donc je rappelle basse des biens bébé lx donc le mot de passe sera blabla les habitués commencent à savoir qu'on y va alors j'ai oublié de vous dire je remonte ma tête parce que j'ai oublié de vous dire un truc qui est euh bah qui est génial c'est que une petite nouveauté euh dans les versions précédentes quand vous installiez des pins en vm que soit vmware ou virtualbox l'installateur le détectait et il y avait un message qui disait héo attention je remarque que vous procédez d'une installation elle est sous environnement virtualisé donc je vous préviens vous faites ce que vous voulez mais les performances les performances risque d'être en baisse ok basta et vous continuez maintenant plus de messages il ya une option qui se propose à vous soit vous dites ah ouais d'accord mais il n'y a pas moyen que enfin la première option c'est ok pas de soucis mais je m'en fous je continue et vous avez un deep in normal ou alors il vous propose d'enlever la plupart des essais d'animation ce que j'ai fait là mais je vais vous montrer comment une fois l'installation terminée ben si vous changez d'avis vous dites oh mais non je les ai fait ok ça c'était c'était une petite nouveauté voilà bah c'est toujours classe comme environnement de bureau ok donc le clic de souris sur le bureau est bien fonctionnel un clic gauche clic droit menu contextuelle nouveau dossier nouveau document document word document excel powerpoint texte trié par nom heure de modification etc icone size donc la taille d'icône organisation automatique ouvrir dans un terminal propriété afficher paramètres paramètres d'angle définir le fond d'écran on peut aller voir ce qu'il ya comme fond d'écran voilà ce qu'il ya j'utilise la molette de la souris pour pour voyager tout simplement ok il y est gardé seulement sur le bureau ou seulement sur l'écran de verrouillage on a aussi bien des trucs je vais dire modernes que des des wallpapers plus classique moi putain regardez c'est beau voilà je pense que j'ai fini avec le clic droit oui c'est vraiment un environnement de bureau épuré et alors ceux qui l'ont déjà testé sous virtualbox ou sous vmware player fait pas peur tour je vais vous dire mon ressenti la réactivité générale est vachement en hausse maintenant il ya la fameuse option donc qui permet de désactiver la plupart des effets de d'animation mais qui est activé donc on l'activera après on verra ce que ça donne on réactivera les effets quoi alors un panel ou un doc si je clique là j'arrive vers le lanceur qui me propose la vue des applications en vrac ok donc j'utilise la roulette de la souris et je voyage dans la totalité des applis une zone de recherche alors ben voilà terminale voilà terminale d'e-pin pourquoi le terminal d'e-pin ben tout simplement donc on est sous des biens on est sous des biens mais le su n'est pas en route ce sera sudo donc sudo si je fais sudo-i ok 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 c'est bien ça clé alors on va faire un pt install htop ça va vite ça fuse voyant plus rapide mais à moins rapide aussi et c'est parti on fait un stop alors 530 mégas je m'y attendais par contre waouh la console processeur c'est rien du tout et il ya quelque chose qui me c'est mon processeur t il trompe pas quoi je suis en train de de ricorder avec obs un webcam est en route chromium avec 4 5 onglet virtualbox avec une vm oh ben c'est magnifique c'est magnifique je n'ai je n'ai qu'une intel hd au niveau de la partie graph graphique je n'ai pas de nvidia ou d'un md pas mal franchement je suis assez assez bluffé de ma petite machine là il y avait windows dessus avant voilà comme ça vous savez j'ai fini ma allez moi je vais dire ma remise à niveau windows donc je reviens un peu sous linux on va dire quasi 100% mais voilà je suis obligé de voir les gens entre les deux puisque je vends des machines reconditionnés et neufs et je vois là je dois connaître aussi l'environnement l'environnement windows donc alors ok arrêter je relance le lanceur c'est génial par contre ça on voit est ce qu'il y avait ça avant dites moi un peu les habitués de deep in est ce que la version précédente y avait ça je ne pense pas ah ouais à ça par contre c'est pas mal regardez donc lanceur voilà par défaut comment il se présente je clique alors j'ai toujours accès à la totalité de mes applis je voyage dedans avec la molette de la souris j'ai accès rapide à l'emplacement ordinateur document vidéo musique images téléchargement et si je fais ça voilà j'ai accès à quoi au module de de gestion donc de redémarrage de mise en veille verrouiller des connexions c'est super et 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 regardez ça catégorie catégorie on a accès également par ici voilà c'est un choix moi je préfère ceci je défile avec la molette de la souris ou alors je dis ouais maintenant moi je veux aller directement dans graphisme ou bureautique ou système ou autre mais ce petit menu là mais alors si je fais ça maintenant tenez c'est pas mal et ben ça me branche bien ce petit menu là ouais 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 c'est pas mal du tout ça c'est nouveau par contre enfin au jour ou alors j'ai fait une grosse bourre dans l'ancienne vidéo que j'avais réalisé ce que j'avais pas du tout parler je n'avais pas du tout vu je sais pas j'ai coupé pas j'hésite j'hésite donc on a vu le lanceur on a vu le lanceur d'habitude je fonce voir là maintenant les paramètres système ont vu qu'on est dans le lanceur on va on va rester dedans et on va voir ce qui est proposé au niveau des soft google chrome à ils ont dit des soft libre et des soft des utilisateurs privateurs à donc ils auraient pu proposer firefox mais ils proposent google chrome ils auraient pu proposer libreoffice banon ce sera way ps office on peut démarrer maintenant général week 2 giga de de rama à la vm en tout cas parfaitement traduit à propos de chrome merci aux 58 versio 58 je sais plus laquelle on est on n'est pas on n'est pas sur 59 j'ai plus ok oui ps office moi on va tester ça j'accepte versio 2016 ok génial alors tout elle est elle est vachement réactive skype est ce que c'est mon avis c'est l'installateur je pense pas qu'il a installé on va voir c'est pas y est ici qui est ici top je vois le disque qui travaille mais rien ne se lance bizarres bizarres on verra le store d'eepin encore heureux j'espère qu'il ne s'est pas alourdi c'est tout ce que je lui demande parce qu'il était pas mal fichu par à part un moment un petit peu lent ah oui alors petite nouveauté d'eepin a fait des efforts au niveau de allez j'allais dire de son réseau mais non ah ben voilà enfin skype d'accord je suis d'accord a fait des efforts de nouveaux miroirs ont été mis en route pour nous permettre ben voilà de que pour nous permettre d'obtenir les mises à jour plus facilement et surtout aussi rapatrier les images iso parce que c'est pénible ne passez surtout pas par le site officiel d'eepin même pas par distro watch passez par source forge je sais bien bon c'est pas le top mais ça ira beaucoup plus vite skype avec une bonne intégration dans le dans le panel ou dans le doc appelez le comme vous voulez super alors ça se passe comment ça se passe comme ça si je vais internet je clique là rien de la firefox on a opéra on a vivaldi on peut essayer d'installer vivaldi voilà c'est parti un petit anneau ici qui allait animer qui reflète l'état de l'installation là elle n'a pas encore démarré à mon avis la connexion est en train de jouer ah si ça a démarré voilà et on voit garder le cercle tourne mais il commence à se remplir aussi je pense si je clique là voilà ok pardon fallait que je clique et voilà on voyage comme ça chat ah il gêne pas au niveau des softs propria aussi un y'en a audacity et vlc on peut essayer installe voilà mais l'ensemble mais l'ensemble même le store tout me semble beaucoup plus rapide voilà vivaldi à ça se terminer génial regardez ce que j'ai vu la visual studio code virtualbox franchement le store c'est également amélioré bon vlc ok donc ce qu'on va faire hop là donc si je fais vivaldi voilà vivaldi le point bleu le poule à la le point bleu signifie cette nouvelle installation et que le soft n'a pas encore été lancé c'est skype là ouais je vais quitter skype voilà allez vivaldi quand tu veux voilà vivaldi est lancé et alors on va se rendre sur le meilleur site qui existe pardon c'était plus fort que moi vlc installation terminée ok alors fini pour le store on va voir si vlc c'est bon vlc continue et à propos 2.2.4 bien au moins pas une version de développement ouais d'accord ouais quoi allez merde alors autrefait en comment toi encore autre chose mais merde c'est vrai on va faire ça pour le store c'est tout enfin à peu près pourquoi regardez bien je veux ou épaisse writer sur le doc clic droit ouvrir envoyé sur le bureau épinglé au doc ajouter au démarrage désinstaller je vais l'épinglé au doc voilà il est là maintenant clic gauche maintenu je peux déplacer papa pas avant le lanceur ça non mais sinon ah voilà donc pas avant le lanceur et pas après le bouton d'extinction redémage tout ça si je fais un clic droit ouvrir détacher du doc voilà et alors on retourne dans le lanceur maintenant si je fais clic droit envoyé sur le bureau il est sur le bureau maintenant je vais essayer quelque chose d'autre on est sur le bureau voilà et attendez je sais vertice lance évidemment fausses manoeuvre clic droit nouveau dossier c'est génial super clic gauche maintenu on va voir ça fonctionne génial clic droit sur la corbeille vide et magnifique alors je pense que c'est tout attendez je vérifie ajoute au démarrage bon on va essayer ce que je la redémarrer ajoute au démarrage à regarder oui il ya un petit le petit icône qui s'est mis là dans le bas on va voir on va tester on va tester alors si je fais un clic droit attendez ah voilà ça me l'est bien donc j'ai fait un clic droit ici peu près parce que si je le fais là ainsi ça marche ok donc j'ai fait un clic droit mode là je suis en mode doc mais je peux mettre le mot détendu ah je vais revenir en mode doc mais 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 je vais dire l'emplacement je devais en haut à gauche à droite en bas et on va te mettre en mode détendu je pourrais même dire taille je veux grand petit moyen et alors si je le fais avec le dog de quoi faire hop ben merde attendez ce que je veux un souci voilà taille voilà statut maintenir affiché maintenir caché masquer intelligemment ah donc ça veut dire que si je fais ça ah merde ah merde je voulais vous le montrer après ça on le fera après voilà gestionnaire de fichiers ouais génial ok alors attendez attendez ce n'est pas tout ça en fait dites vous que c'est le bouton du menu des applications ça ce sont des raccourcis et ça en fait c'est jamais que la zone de notif d'accord alors petite nouveauté quand on clique sur un icône dans le doc il ya une petite animation qui se fait bah oui c'est minime mais c'est une nouveauté regardez ça balote de gauche à droite voilà d'accord alors attention c'est pas fini on a vu le lanceur ou le lanceur existe avec une vue par catégorie ou alors on a vu genre de menu d'accord et ça marche voilà ouais ça marche alors ici afficher le bureau donc on connaît en un clic j'affiche le bureau et alors si je reclique tout réapparaît ici regardez vue multitâche si je clique petit rappel cette application ne peut être exécutée sans effet de fenêtre rappelez-vous vu qu'il a détecté que je réalisais une installation sous un environnement virtualisé il m'a dit ouais mais attention ça va être lent est-ce que tu veux désactiver les effets d'animation j'ai dit oui donc je ne peux pas faire appel à la vue multitâche c'est pas grave on peut réactiver tout ça comment regardez là centre de contrôle waouh waouh et alors attendez comptes affichage personnalisation regardez enable windows effect activer donc les effets de fenêtre ça devrait revenir je vous rassure voilà et regardez l'effet de transparence déjà voyez donc effet de transparence si je fais ça il n'y a plus d'effet de transparence donc je vais hop je remets effet de transparence et en plus maintenant oh merde ça déconne ça c'est ah voilà oh lala ça c'est con ah voilà et en plus maintenant j'ai accès à la vue oh merde c'est con ça déconne à la vue multitâche euh ouais ouais merde euh c'est rien ce qu'on va faire attendez on va faire ça on va essayer de recommencer ok on fait ça ah c'est con euh ou alors peut-être démarrer le bousin ah ouais ah ouais j'aurais bien voulu vous montrer ah bah on va on va en profiter euh mais alors ce que je vais faire je vais pas demander le oh merde bah oui il y a tout qui déconne maintenant je vais pas demander je vais supprimer du démarrage voilà puis pourquoi je vais faire un stop redémarrer voilà je redémarre comme ça on va faire un stop et on va voir si euh si les animations de fenêtres sont bien prises en compte là elles sont prises en compte mais l'affichage se fait bah c'est délicat alors blabla allez le petit son est-ce que c'est bon enfin ça va vous permettre je vais quand même pouvoir vous montrer la vue multitâche ça veut dire que je vais démarrer euh ah ouais ah stop ah stop ah stop pas de bêtises donc on va faire viens ici toi ah stop 465 méga ok donc la vue multitâche je vais démarrer je vais démarrer gestionnaire des fichiers terminal non j'ai dit terminal voilà vue multitâche voilà on peut déplacer on peut ajouter plus d'écrans à chaque fois qu'on ajoute enfin plus d'écrans donc on peut ajouter un espace de travail virtuel chaque fois qu'on en ajoute un c'est un wallpaper différent alors je peux également regarder cliquer ici passer chaque fois à l'autre ok bon on va arrêter le massacre hein voilà voilà alors si j'utilise la touche alt tab je passe d'une ah voilà bon c'est pas beau alors ce qu'on fait on va essayer oulala de désactiver ça et voilà ça va aller mieux ouais alors alt tab ah ouais c'est un peu moins beau mais ça va quoi show les stops ah le show des stops est pris en compte ok donc comme ça on a vu un peu alors ici bah quelques raccourcis que vous avez déjà vu gestionnaire de fichiers d'eepin store d'eepin lecteur musique d'eepin film donc je vais continuer avec les applications spotify donc spotify ensuite c'est normal ou pas normal ou pas normal ou il se cherche on va le fermer alors donc l'installateur steam je suppose ça d'être l'installateur voilà capture d'écran d'eepin voilà voilà petite notif hop envoyé à la corbeille ensuite d'eepin images ouvertes on l'a vu on vient de le voir visionneur de documents éditeur de texte donc ce sera notre ami géditeur messagerie thunderbird terminal d'eepin ah d'eepin screen recorder cette application ne peut être exécutée sans effet de fenêtre ok d'eepin voice recorder alors d'eepin user feedback remote assistance wow aidez moi aidez à distance pas mal d'eepin cloud print d'eepin oula d'eepin cloud scan c'est ça l'article que j'ai créé c'est sur là dessus outil de numérisation simple scan simple scan j'ai toujours en anglais simple scan gestionnaire de démarrage d'eepin ah ah ouais mais c'est pour créer une image une clé usb bootable ordinateur fc bureau corbeille centre de contrôle on va aller le voir vue multitâche moniteur système moniteur système ok mais on va enlever le rafraîchissement lycée 825 méga bah voilà fait jeu jeu progression de la pression d'eepin calendrier calculatrice visionnaire de police gestionnaire d'archives l'archive manager 3.20.2 donc du génome alors je suis un gestionnaire de pilote tiens qu'est-ce qu'il va me trouver mot de passe bah c'est blabla tu devrais savoir allez 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 désolé je bois j'ai soif alors et quoi est mise à jour du cache en attendant chumsi chumsi oh crossover faire fonctionner des soft win sous nox donc comme why installateur de paquets j'ai deux billes pour j'ai des bains j'ai parti de htop génial vivaldi vlc super et bah ce qui nous reste c'est quoi donc ici vous connaissez ça c'est quoi le volume voilà si je fais un clic droit muet paramètres audio ah ouais on va aller voir tout ça ça c'est quoi ça ah l'installateur steam au revoir ah intel microcode ah bah là on peut tester appliquer les changements merci comme ça on va redémarrer encore une fois et après on va juste aller voir le centre de contrôle on va vite faire un tour dedans vous allez voir il est sympa et à chaque nouvelle version il y a des améliorations qui sont faites allez coco allez coco allez on va mettre sa grosse tête là-bas puisque tout va se passer ici puisque je vais vous montrer le centre de contrôle ah quand même d'accord et tu ne me demandes pas de redémarrer ouais mais moi je vais quand même redémarrer par 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 précaution voilà et là on va voir si si le l'intel microcode est bien pris en compte normalement oui désolé après avoir bu j'ai envie de fumer pas mal cette petite distribution pas mal dans un environnement virtualisé je ne sais pas si je l'installerai pour moi je la trouve jolie et tout mais moi je suis fort classique donc je ne sais pas si si moi personnellement je voilà je l'utiliserai au quotidien l'utiliser un peu comme ça voilà ouais je serais curieux de l'installer en dur maintenant de là l'utiliser tout le temps je ne sais pas je suis fort classique alors on y va centre de contrôle voilà alors le logo qui vous représente vous voyez j'ai cliqué dessus c'est votre avatar en fait regardez modifier l'avatar voilà donc à la place je vais mettre je ne sais pas moi un petit chaton voilà c'est un petit chaton je reclique modifier mot de passe nouveau mot de passe répéter le mot de passe génial connexion automatique ah plus besoin de rentrer de passe alors on revient en arrière heure et date rien ne se passe ah mise à jour mise à jour disponible cliquez pour afficher il manque le petit ER allez je clique voir si ça va vérification des mises à jour vous voyez patienter je patiente je patiente si bien que je suis un grand homme de patience je commence à parler un peu comme Actualia avec les mains pourtant je suis pas du site moi je suis du nord le nord ben oui Galabru le nord alors votre système est à jour ensuite compte ben voilà wow 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 c'est quoi ce bin ah ouais voilà ok alors ici c'est un affichage donc du du centre de contrôle on va dire en icône soit chaque fois vous faites un clic voilà je suis dans compte voilà compte vous revenez en arrière vous choisissez un autre icône ou alors ben non vous faites un clic et de façon vous êtes dedans et alors ben là regardez on voyage dans tout puisque compte affichage application par défaut si je reviens en arrière compte affichage application par défaut d'accord je peux créer un compte yeah on peut créer un compte non utilisateur ah ben allez on va faire actualia pourquoi pas non utilisateur actualia mot de passe qu'est-ce qu'on mettrait bien comme mot de passe actualia je sais pas moi actus actus aura fallu du temps actus créé nécessaire de se identifier ok donc là je rentre le mien qui est blabla voilà c'est fait regardez actualia c'est quoi son icône ah il faudrait que je me connecte ok et là je reviens d'accord affichage résolution 19,20 par 10,80 luminosité pivoter on va pas jouer avec ça application par défaut wow navigateur ce sera chrome maintenant je peux choisir vivaldi ben je vais choisir vivaldi je peux ajouter des navigateurs thunderbird comme client mail texte ce sera music ce sera dp lecture music mais ah non c'est vlc vidéo dp in film non ce sera vlc image dp image viewer terminal dp terminal ok personnalisation thème ah ça devient intéressant alors on va mettre dark ça veut dire quoi alors si je démarre le gestionnaire de fichiers oh faut peut-être redémarrer je sais pas et où est-ce que ça s'applique à tout dark thème d'icône on va mettre mettre celui-là c'est pensé à KDE il y a un mélange de KDE mange-arro ado et t'as voilà non on va laisser celui-là alors le thème c'est fait police donc on choisit la taille plus standard il n'y a pas du ubuntu non ok ok pas grand chose à police mais bon on s'en fout un peu alors ah bah oui les fameux effets de fenêtre mais ça fonctionnera pas si je les remets ah peut-être avec l'intel microcode puisque est-ce qu'il mais je pense pas que l'intel microcode je gère la partie graphisme non regardez ok t'as encore fait le con donc on va faire ceci réseau carte réseau filière elle est activée je clique là ouais je peux ajouter des paramètres waouh bah ouais ethernet sécurité ipv4 ipv6 donc pour le filière adsl vpn proxy détail du réseau le son il est activé le volume gauche droite micro il est activé volume entrée volume des effets un un avancé sortie entrée effet audio genre je sais pas moi la musique à la connexion de session alors modifie le fuseau horaire synchro auto réglage de l'heure gestion de l'alimentation l'écran se mettra en veille après 15 minutes l'ordinateur se mettra en veille après jamais mode passe requis pour sortir l'écran de veille mode passe requis pour sortir l'ordinateur voilà ça c'est chiant qu'on n'ait pas tout attendez un peu police c'était où moi c'était police merde si je fais ça oh non ça meurt souris et touchpad main gauche tu dis qu'elle main à la gauche à droite les deux les deux vitesse du double clic voilà vitesse du double clic oh c'est beau vitesse du curseur ça ne joue pas à sous VM défilement naturel par contre c'est inversé maintenant ça c'est marrant c'est inversé c'est peut-être ça ben non je ne sais pas défilement naturel c'est pas ça c'est un défilement non saccadé ou alors défilement naturel ils appellent ça inversé peut-être bien clavier langage délai de répétition donc du curseur taux de répétition activer le pavé numérique ou pas affichage des touches majuscules disposition du clavier belge langage système français raccourci tiens raccourci waouh ah ouais quand même ajoute un raccourci personnalisé non commande mise à jour vérification des mises à jour ça c'est peut-être un peu une plaie un chien d'épine c'est la vitesse de de connexion serveur le temps pour réaliser les mises à jour paramètres des mises à jour autant télécharger les mises à jour donc les mises à jour seront automatiquement téléchargées en connexion en connexion filière ou sans fil changer de source ah officiel alors alors qu'en fait il n'y a que ça enfin il n'y a que ça c'est déjà pas mal mais oui oui on va bien que c'est une distribution chinoise voilà information système licence d'édition 4.15.4.1 desktop type donc l'architecture 64 bits processeur intel core i5 4300 mémoire de giga disque 1 giga licence allez amusez-vous lisez démarrage alors délai au démarrage était donc l'image de démarrage peut être remplacée par un glisser déposé et l'ordre de démarrage peut être modifié en sélectionnant avec la surbrillance génial c'est cool franchement c'est pas mal fichu alors ici le son luminosité ah oui t'as dit c'est pas tout c'est pas tout météo et les notifs voilà là j'ai tout effacé voilà les amis je ne sais pas ce que vous en pensez dites moi ça dans les commentaires il est temps que je prenne mes casser je me rappelle plus en plus parfois je l'ai j'en prends trop parfois j'en prends plus pendant une semaine mais ça va plus ça va plus ça va plus ah non ça va plus je vais dormir ouais j'y vais je vais dormir ciao 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 Générique